Permettez-moi de vous présenter cette pathologie, donc une question qui est très importante en pneumologie. Elle s'intéresse à la prévention et la prise en charge de la tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire est une infection pulmonaire par le bacille de corps. L'OMS a déclaré depuis 1993 que la tuberculose est une urgence mondiale. En effet, c'est une pathologie qui pose un problème majeur de la santé publique dans le monde. Ainsi, c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays avec une importance croissante. On compte actuellement un tiers de la population mondiale qui est atteinte d'une infection d'attente par le mycobacterium tuberculosis. En 2016, 10,4 millions de nouveaux cas de tuberculose par le monde ont été déclarés selon l'OMS1 et on compte actuellement 1,7 millions de décès. Donc, selon le global tuberculosis control en 2019, la répartition de l'incidence de tuberculose est différente selon les pays. On note la moindre répartition au niveau de l'Amérique du Nord ainsi que d'Australie. On parle à Tunisie. Notre pays est publié à indemnicité intermédiaire avec une incidence de 29,4 % de mille habitants en 2017. La tuberculose pulmonaire représente 38 % de toutes les formes de tuberculose en Tunisie, 62 % de tuberculose sans extra-pulmonaire et dont la tuberculose congulonaire est la plus fréquente. En Tunisie, la tuberculose pulmonaire est responsable d'une mortalité de 0,4 sur 100 000 habitants. Donc, qu'en est-il pour le diagnostic positif de la tuberculose pulmonaire? Pour répondre à cette question, on va procéder par un cas clinique. Donc, un monsieur âgé de 50 ans, clinique tabagique à 30 paquets d'années non sevrés, c'est un diabétique de type 2 sous-insuline, consulte pour une dos avec des expectorations, évoluant dans un contexte d'altération de l'état général avec une fièvre et des yeux nocturnes depuis un mois. Un examen, il était suffisant à 38 ans, il a un poids de 70 kg pour une taille de 1,75 mètre. Il était hypnéique, il saturait correctement à l'heure environ 95 %, l'auscultation pulmonaire est strictement normale, le reste de l'examen somatique et sans anomalie, notamment pas d'athénopathie cervicale, pas d'hypocratisme digital, pas de pathos plinomegaliques. Donc, quels sont les diagnostics que vous pouvez évoquer, qu'on doit évoquer devant ce tableau clinique ? Donc, on peut évoquer le diagnostic de cancer bronchopulmonaire devant l'âge, le tabagisme, ainsi que la présentation clinique et l'attération de l'état général. La pneumonie est plus simple, un diagnostic peu probable devant une histoire qui est pollue depuis un mois. Pour la tuberculose pulmonaire commune, c'est un diagnostic qui est plausible devant un patient qui est diabétique, qui est âgé, qui a une symptomatologie très lente. Un quistatique du poumon compliqué ou rompu, notamment rompu, peut se manifester chez ce patient diabétique. L'histoire de bronchite aiguë est peu plausible devant cette présentation clinique, avec une histoire très longue de 1 mois. Ainsi, donc, on peut évoquer le diagnostic de cancer bronchopulmonaire, du tuberculose pulmonaire commune et du quistatique du poumon compliqué. Donc, quels examens complémentaires demandez-vous en première intention ? On demande une radiographie de Torex. Voici la radiographie de Torex de notre patient. Elle montre la présence d'une opacité alvéolaire, hyloaxélère, qui se projette au niveau du tiers supérieur du champ pulmonaire gauche. Cette opacité est peu dense, elle est irrégulière et elle est formée par certaines excavations. Ainsi, devant un patient âgé de 50 ans, tabagique, diabétique, qui présente une symptomatologie qui évolue depuis un mois, faite de taux d'expectoration avec une altération de l'état général et il était supérieur du nom. Donc, avec, à la radiographie, une opacité alvéolaire excavée, le diagnostic le plus probable est d'une tuberculose commune. Donc, comment confirmer notre diagnostic ? La confirmation de la tuberculose pulmonaire est une confirmation bactériologique et elle repose sur un examen bactériologique à la recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants dans les crachins. Donc, la tuberculose pulmonaire commune est une pathologie infectieuse contagieuse d'origine bactérienne due à Mycobacterium tuberculosis hominis qui est l'agent le plus incriminé dans cette infection. C'est le bacille tuberculaire humain ou dénommé bacille de Crohn. Pluralement, cette infection peut être due au Mycobacterium bovissant ou d'origine bovine qui est surtout responsable de la tuberculose complionaire et le Mycobacterium africanoma est noté peut-être raconté dans certains cas. La voie de contamination la plus fréquente est celle aérienne. Ainsi, après la contamination aérienne et secondaire à l'inhalation de gouttelettes qui sont riches en bacilles de Crohn, ces bacilles vont être phagocytées par les macrophages et puis elles vont suivre le drainage lymphatique vers une adénopathie satellite où elles vont se multiplier et sont responsables de la formation d'une foie du cul tuberculaire, épithéroïdes et gigantoscellulaires en formant une négrose cathéose qui est la adénopathie satellite et le chancre d'inoculation sans les lésions de la primo-infection tuberculose. Dans 90 à 95 % des cas, ces bacilles sont inquiétants. Ils peuvent se qualifier et ils sont responsables d'une primo-infection tuberculose pour infection tuberculose latente qui est asymptomatique. Toutefois, dans 5 à 10 % des cas, on peut assister à une dissémination par voie hématogène avec une multiplication au niveau essentiellement pulmonaire mais passage à d'autres séries et organes et qui sont responsables de la tuberculose maladie, notamment si on est confronté à une exposition exogène qui est riche en bacines ou dans la plupart des cas, secondaire à une réactivation endogène en cas d'anomalie ou d'une anomalie de défense immunitaire. Le diagnostic positif de la tuberculose pulmonaire est évoqué devant une histoire qui évolue sur le monde suboclux pendant plusieurs semaines, voire des mois, qui associe des signes respiratoires et des signes généraux. Pour les signes respiratoires, c'est surtout une taux qui fréquente, sèche au début ou ramenant des expectorations, des hémoptysies dans l'abondance et moyenne. Pour la dyspnée et les douleurs thoraciques, elles peuvent accompagner ces signes respiratoires. Notamment, les signes les plus importants sont les signes généraux avec une astinie, une fièvre, un vesperon nocturne, une perte de poids, anorexie et un maigrissement. Donc, l'attiration de l'état général est un signe qui est fréquent mais souvent négligée par le patient. L'interrogatoire devant cette symptomatologie recherchera le statut vaccinal par le BCG du patient s'il y a une interprétalement réaction à la tuberculine récente à pratiquer, ainsi que les antécédents personnels de tuberculose, quelle que soit sa localisation, soit une prémon infection tuberculose, une pleurésie ou une tuberculose pulmonaire commune. Le comptage tuberculaire dans le milieu familial ou professionnel doit être relevé par l'interrogatoire, ainsi que l'existence d'un facteur de risque, à savoir un terrain favorisant, éthylisme, diabète ou corticothérapie au long cours. L'examen physique en cas de suspicion de tuberculose pulmonaire, il apprécie l'état général avec plus de poids, de la température, on évalue le degré de l'astinie et de la dénutrition. L'examen pulmonaire est lié le plus souvent normal, contrastant avec la richesse de la symptomatologie fonctionnelle. Et l'examen extratoracique recherche deux principes des signes de dissémination, notamment les meningites, la présence d'atinopathie phérophédique, une atteinte hérogénitale ou osseuse. Ainsi, toute symptomatologie respiratoire persistante doit amener à pratiquer une radiographie de thorax. Les anomalies rencontrées au cours de la tuberculose pulmonaire sont polymorphes. Elles sont évocatrices, mais ne sont pas classiques. On peut assister à la présence d'ondules pulmonaires, dont certains peuvent être excavés. À la présence d'un infiltrat au niveau du champ pulmonaire, ou la présence de cavernes. D'autres aspects radiologiques sont évocatrices de la tuberculose pulmonaire, notamment la présence des infiltrats au niveau du lobe supérieur du lois, la présence d'une opacité alvéolaire qui est dense et qui se projette au niveau du tiers supérieur du champ pulmonaire, droit également avec une présence d'une excavation, reprenant l'aspect d'une pneumonie tuberculose. Donc, la présence d'une excavation qui se projette au niveau du tiers supérieur du champ pulmonaire gauche avec la présence de micro-nodules associées et des lésions nodulaires. Dans cette radiographie d'autorex, on a des opacités nodulaires, sont bilatérales, avec présence des excavations fréquentes et ces opacités prodominent au niveau des moitiés supérieures de deux champs pulmonaires. Donc, la caractéristique essentielle de toutes ces lésions, c'est la projection au niveau du sommet pulmonaire, ces lésions, ainsi la tuberculose et le mycobacterium tuberculosis est une bactérie aérobistrique. Donc, le siège préférentiel, c'est au niveau du sommet où la ventilation est meilleure qu'au niveau des bases. Une forme particulière, clinique particulière, doit être évoquée. C'est la milière tuberculose. C'est une forme radioclinique particulière. Elle est rare, certes présente dans 1 à 2 % des cas. Toutefois, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et elle témoigne de la dissémination hématogène du mycobacterium tuberculosis. Elle se caractérise par un début brutal, avec des signes respiratoires qui sont variables, associant une peau d'expectoration avec une dyspnée, voire un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, avec des signes généraux de fièvre, une asthémie, une attiration de l'état général. Dans cette forme particulière, un bilan de dissémination doit être pratiqué. Au niveau pulmonaire, par la radiographie thoracique, par la recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants au niveau des crachats. Au niveau oculaire, à la recherche, notamment de nodules au fond d'œil, ce sont les nodules de peau de chaude. Et au niveau, une recherche d'une attente cérébrale par la recherche de mycobacterium tuberculosis au niveau du liquide céphalo-rachidien, notamment au niveau des urines. Et en fonction, un autre bilan peut être demandé en fonction des signes cliniques. Donc, l'OSCRA a un intérêt dans cette forme particulière. Il montre la présence d'un micro-nondulat dans la dissémination et hématogène. Dans la radiographie de thoracique, ce sont des opacités nodulaires et micro-nondulaires qui sont réparties au niveau de deux champs pulmonaires réalisant l'aspect de grains de mine, d'où l'appellation de miliaire. En Tunisie, toutes miliaires chaudes et tuberculoses jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, la tuberculose pulmonaire commune suspectée sur des signes fonctionnels respiratoires qui évoluent sur le mode sububiogonique et sur des données radiologiques avec un examen physique qui est propre nécessitant la confirmation du diagnostic qui est bactériologique. Le diagnostic positif de la tuberculose pulmonaire repose sur un examen bactériologique, soit des expectorations données par le patient ou au mieux aidé par la kinésithérapeute, soit par tubage gastrique chez les patients présentant une doule séche, ou en cas de négativité de ces examens, la recherche de mycobacterium tuberculosis dans le liquide d'aspiration branchique lors de pratiques d'une fibroscopie branchique peut être pratiquée. Donc, cet examen direct se fait par une coloration spécifique, c'est la coloration des signes à la puchine. Donc, les mycobacterium tuberculosis prennent l'aspect de bâtonnets qui sont légèrement inculpés et qui, dans la coloration rouge, persistent à l'action de l'acide ainsi que de l'alcool, d'où l'appellation de bacilles acido-alcoolo-résistants. Ce sont des bacilles qui sont aérobistrictes. La mise en culture doit être systématique. Cette culture se fait sur le milieu solide de l'Avenstein-Johnson. Les mycobacterium tuberculosis réalisent des colonies qui sont organisées en choux-flores de couleur beige, crème beige. Cet aspect est pathognomique du mycobacterium tuberculosis. Ainsi, la culture permet l'isolement de la mycobacterie, de son identification, ainsi que la détermination de sa sensibilité aux oiseaux. Elle est lente et nécessite trois à six semaines. Du fait que la multiplication de bk est lente, elle est de l'ordre de 18 à 20 heures. Actuellement, on dispose d'un test génomique. C'est le test génique expert MT-Rifant-Piscine. C'est une polymérase chaîne reaction PCR en temps réel automatisé. Elle permet le dépistage de la tuberculose et de la résistance, détecter une résistance à la rifant-piscine qui témoigne, qui est fréquemment associée à une multirésistance. C'est un test rapide qui permet d'obtenir le résultat dans deux heures avec une meilleure sensibilité que la microscopie optique et une bonne spécificité allant jusqu'à 100%. Il est indiqué pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez les patients suspects de tuberculose multirésistante et chez tous patients ayant un antécédent de traitement antituberculaire. Ainsi, le diagnostic positif de la tuberculose pulmonaire doit être évoqué sur une symptomatologie très longtemps et doit être confirmé par l'examen bactériologique. Une fois confirmé, elle s'impose un traitement curatif et préventif. Le traitement de la tuberculose pulmonaire, donc la tuberculose est une pathologie infectieuse, amycobacterie tuberculosis hominis qui est l'agent pathogène le plus fréquemment isolé. Elle est interhumaine et contagieuse. Ainsi, puisque c'est une infection bactérienne, elle nécessite la prescription d'antibiotiques. C'est une infection interhumaine loue la nécessité d'une déclaration applicatoire pour mener des enquêtes à la recherche d'agents contaminés et de contaminants. C'est une pathologie contagieuse dont la nécessité d'une hospitalisation en isolement. pour le traitement curatif de la tuberculose. Le but de ce traitement, c'est de guérir le malade afin de stériliser les lésions pulmonaires et extra-pulmonaires, d'éviter les complications et les séquelles, de rompre la chaîne de transmission, de prévenir les rechutants et enfin de prévenir la sélection de bacilles résistants chez les patients contagieux. On dispose de plusieurs moyens. Essentiellement, on a des mesures générales qu'on doit suivre lors du traitement et de la prise en charge de la tuberculose. C'est l'hospitalisation en isolement jusqu'à la négativation de la bactériologie avec un repos, arrêt du travail et un arrêt scolaire. Donc, la tuberculose est une pathologie dont le patient est en droit d'un repos ou d'un congé de longue durée pouvant entre six mois ou plus. Une oxygénothérapie en cas d'hypoxémie sera prescrite. Une bonne hydratation avec alimentation riche en calories. L'éducation du patient avec notamment la bonne observance thérapeutique et la prise du traitement. La déclaration au cours de la tuberculose est obligatoire. Cette déclaration va permettre de mener des enquêtes de l'entourage. A côté des mesures généraux, on dispose de traitements anti-tuberculaires. L'OMS classe les médicaments en cinq catégories. Les anti-tuberculaires de première ligne renferment le groupe 1 d'agents anti-tuberculaires de première intention qui sont l'isonezide appelé combinement H, la rifampicine R, les tombutoles E et la pyrazinamide Z ainsi qu'un agent du groupe 2 c'est un agent injectable qui est la scriptomycine. Pour les anti-tuberculaires de deuxième ligne elle renferme quatre groupes. Pour le groupe 2 renferme les agents anti-tuberculaires injectables notamment la canamycine, la micacine, la copliomycine. Le groupe 3 contient les phyroquinolones qui sont les moxifloxacines, la lévofloxacine et le floxacine. Il contient des agents anti-tuberculaires bactériostatiques de seconde intention qui sont l'éthionamide, la proteanamide, la cycloséline et l'acide para-amino-salicidique. Le groupe 5 renferme les agents anti-tuberculaires dans l'efficacité n'est pas certaine notamment la clofamizine, la lénézolide, la muciciline acide clavirinique ou l'augmentant AD2-LV, la clorithromicine et l'isoniazida à forte dose. Dans la pathogémie de la tuberculose et dans ces lésions, on distingue trois groupes de BK avec des BK extracellulaires qui siègent au niveau des cavernes avec une multiplication qui est rapide, des BK en intracellulaire au niveau des macrophages avec multiplication et l'élance et des BK extracellulaires dans les foyers casueux et solides avec une multiplication qui est très lente. Les antituberculaires de première intention sont les oniazides avec deux présentations de comprimés à 100 et à 300 mg. Les oniazides sont un antituberculaire dit majeur avec une action bactéricide et des actifs sur les BK intracellulaires et extracellulaires. Ils présentent ainsi une excellente diffusion au niveau du poumon. La posologie recommandée est 3 à 5 mg par kg par jour chez l'adulte et 10 mg par kg par jour chez l'enfant. Le métabolisme de les oniazides est hépatique et on distingue deux types d'aciduleurs. Les patients ont dit des aciduleurs lents et des aciduleurs rapides. Selon le phénotype, on doit adapter la posologie de l'isoniazide selon ces deux types. Ainsi, il est recommandé de pratiquer un test d'acidulation avant d'obtenir la posologie exacte et recommandée en cas de tuberculose pulmonaire pour l'isoniazide. L'élimination de l'isoniazide est essentiellement rénale. Les effets secondaires de ce traitement sont la réaction immunoallurgique type ulticaire et fièvre, un syndrome lupinique, il peut être responsable d'un lupus d'induit, une polynifrite de son citifomotrice dont la nécessité de supplémentation par la vitamine médecine, des allergies avec un syndrome égoulement et une cytolise hépatique, des anomalies hématologiques. Ainsi, il est contraindiqué en cas d'allergie au produit, en cas de psychose grave, de polynifrite et en cas d'insuffisance hépatique. Le deuxième anti-tubecule majeur c'est la liphenticine avec deux présentations pharmaceutiques déjà d'une à 300 mg et des suspensions à 2%. Il a une action bactericide qui est active sur les béquins intrants et extracellulaires. La pathologie est recommandée de ses 10 mg par kg par jour. Son métabolisme est essentiellement hépatique. La liphenticine est un inducteur enzymatique. Ainsi, il peut diminuer l'effet du corticobidant ainsi que l'effet des oestros progestatifs. L'élimination de la liphenticine est essentiellement parfois hépatique. Les effets secondaires de la liphenticine sont les interactions médicamenteuses avec les abricades, la corticothérapie, les traitements oestros progestatifs puisque c'est un inducteur enzymatique, les réactions immunohallurgiques du cutané ou insuffisance sérénale, une hectare cytolytique éco-lestatique et il a un effet synergique avec l'INH pour l'hépato-toxicité et il peut être responsable d'une thrombocunie. Les contre-indications de la liphenticine sont l'allergie, l'insuffisance hépatique. Pour la pyracinamide ou ce sont des compléments dosés à 500 de la pyracinamide ou pyrilène, c'est un agent qui est bactéricide et est actif sur les bécans intracellulaires au niveau macrophagique ou les bécans qui sont caissants. La pathologie recommandée de la pyracinamide c'est 25 à 30 mg par kg par jour avec une élimination qui est rénale. L'élimination hépatique se fait pour une faible proportion de pyracinamide. Ainsi, la pyracinamide présente des effets secondaires type hépatotoxicité avec un risque d'insuffisance hépatique. Il est responsable d'une hyper eurycémie qui est un effet secondaire qui est très fréquent dans la pratique chronique corrente avec des réactions allergiques et peut-être responsable de réactions allergiques et immunologiques ainsi que de photosensibilisation. Les contre-indications de la pyracinamide sont l'allergie l'insuffisance hépatique. Pour les tambitoles, en Tunisie, on procède des compagnies de 400 mg. C'est un bactériostatique qui agit sur les bécas intracellulaires. C'est un antichubertule de première intention. Il est recommandé d'être prescrit à une posologie de 20 à 25 mg par kg par jour. Son élimination est essentiellement rénale. Les effets secondaires de les compétences sont la toxicité rénale, les troubles neurologiques avec les polynévrites localisés, la toxicité d'une nerve optique telle qu'il est responsable d'une nerve optique rétroculée, d'une attellation de la vision des couleurs, dyschromatopsie avec baisse de l'acuvité visuelle et se traduit par une amputation de champ visuel avec l'attellation de la vision de couleur avec un ophtal logique demandée. Les contre-indications ainsi de les combutants sont les troubles oculaires, notamment la réplique optique et les troubles neurologiques. Il n'est pas recommandé de pré-rescrime de tendu d'or chez les enfants de moins de 6 ans. C'est un agent antitubercule injectable de première intention qui appartient au groupe de familles de antitubercule injectable se présente sous forme d'ampoule injectable dosée à 1 gramme et à une action bactéricide active sur les bécas extracellulaires notamment un se trouve au niveau des cardiaux. La posologie de l'astroptomycine c'est 15 à 25 mg par kg par jour ne pas dépasser une dose cumulée de 1 gramme et son élimination est essentiellement rénal. Les effets secondaires de l'astroptomycine c'est une toxicité cumulative sur le l'air cochléaire 8 avec risque de surdité suite à cette autotoxicité et des réactions d'hypersensibilité un effet d'ératogène et une toxicité urénale. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance urénale en cas de trouble auditif chez la femme enceinte du fait de la néphrotoxicité et l'autotoxicité et les antécédents d'accidents d'hypersensibilité notamment. Ainsi, selon le programme national de lutte contre la tuberculose actualisée en 2018, on dispose de médicaments anti-tuberculeux de première intention qui sont bien à la dose de 3 à 5 mg par kg par jour avec un maximum de 300 mg par jour. La griffon-piscine à la dose de 10 mg par kg par jour le maximum c'est 600 mg par jour. La streptomycine à 15 à 20 mg par kg par jour. Les tambutoles c'est 20 mg par kg par jour avec le maximum de la posologie c'est 1 600 à 1 000 mg par jour. Et enfin, la pérazinamide à la dose de 30 mg par kg par jour avec un maximum entre 2 000 et 2 500 mg par jour. En plus de ces médicaments, on dispose d'associations à dose fixe. Renferment soit 4 anti-tuberculeux H R Z H pour renier à 75 mg par complément R R 150 mg la pérazine Z à 400 mg et les tambutoles E 275 mg 3 anti-tuberculeux soit 3 anti-tuberculeux dans un seul comprimé c'est le rifatera qui renferme l'IENH à la dose de 50 mg la r r r à la dose de 120 mg et la piézoline à la dose de 300 mg mais non disponible en Tunisie soit 2 anti-tuberculeux avec 2 présentations H avec des posologies différentes il y a un H 50 mg et la rifatine 75 mg par comprimé ou il y a un H 75 mg avec rifatine 150 mg de 50 mg par comprimé ainsi selon le programme national de lutte contre la tuberculose les médicaments anti-tuberculeux de première intention en association fixe qui sont recommandés pour l'adulte c'est le HRZE pour la biothérapie c'est l'association de HRZE avec les comprimés à 75 et 150 mg de disoniazide et de ronds rifampicine respectivement pour les enfants il est recommandé de traiter par l'association en triple qui renferme les H la rifampicine et la pyrazinamide HRZE plus les tombitoles et contre-indiqués chez l'enfant de moins de 6 ans et pour l'association biothérapie c'est la posologie de 50 mg 75 mg d'un H rifampicine respectivement qui est recommandé chez les enfants la prescription des associations aux doses fixes suffit selon le poids de l'adulte pour l'HRZE et pour un poids de 20 à 24 kg la dose recommandée est de 1,5 complément par HZE et également 1,5 complément de HZE pour un poids entre 25 et 29 kg la dose recommandée c'est deux complément par jour pour un poids entre 30 et 39 kg la dose recommandée et également deux complément par jour pour un poids entre 40 et 55 c'est trois complément par jour de HZE et de HRA et au-delà de 55 kg la dose préconisée c'est quatre complément par jour pour les enfants donc pour un poids entre 4 et 7 kg il est recommandé d'administrer un seul complément de HZE ou de HRA pour un poids entre 8 et 11 kg c'est deux complément par jour pour un poids entre 12 et 15 kg c'est trois complément par jour entre 16 et 24 kg c'est quatre complément par jour au-delà de 25 kg donc il faut utiliser les des agents qui sont utilisés pour les adultes pour les entités de deuxième attention on donne des exemples ce sont tels que l'éthionamide ou tricator avec des comprimés de 250 mg ou des ampoules injectables à 500 mg l'éthionamide a une action bactériostatique il est prescrit à une posologie journalielle de 15 à 20 mg par kg il présente des effets secondaires importants notamment digestifs tels que une dosier de goût métallique dans la bouche l'hyper sialorée l'hépato toxicité la dysphagie mais aussi des troubles neurologiques polynébrides et des troubles psychiques pour la diacétazone avec des comprimés de 25 mg il a une action bactériostatique et prescrit à la posologie de 150 mg chez l'adulte et les effets secondaires également d'origine digestive sont les plus importantes avec une anomexie nausée des éthiques gastrurgies des douleurs abdominales diarrhées des douleurs ou une atteinte des effets secondaires menulaires avec une anémie le copine ou un granulocytose et des effets secondaires hépatiques sont possibles pour la para aminosalicylica d'un agent anti-tubercule du troisième groupe qui est actuel ici prescrit à la dose de 150 mg d'un par qu'au grand par jour et les effets secondaires également ce sont des effets essentiellement digestifs avec l'anorexie des épiques astragiles de douleurs abdominaux et la diabète pour l'allergie avec fièvre malaise et éruption ou hématologiques pour la famille pour le groupe de familles anti-tubercule en note la mycacine la cannamycine et la capriomycine la streptomycine appartient aux anti-tubercule dite de première intention ils ont une action bactéricide sans prescrire une posologie de 20 mg par kg par jour et les effets on verra essentiellement comme la streptomycine sans la toxicité du nerf ou coclio vesculaire et lénale pour les fluoro tumorona qui est le groupe droit des anti-tubercule la flore est prescrite à la dose de 15 à 20 mg par kg par jour avec une dose maximale de 800 à 1000 mg par jour son élimination essentielle lénale et les effets secondaires sont digestifs mais aussi neurologiques et les accidents allergiques ont été reportés on dispose également à côté des antituberculaires les mesures générales de médicaments qui sont la corticothérapeutique qui sont la corticothérapie la corticothérapie est prescrite au cours de certaines formes de tuberculose pulmonaire à la dose de 0,5 mg jusqu'à 1 mg par kg par jour de prédison puis une décretion progressive est recommandée la chirurgie d'exérés présente des indications qui sont très limitées au cours de la tuberculose pulmonaire et cette chirurgie expose aux risques importants de fissures et de recul post-opératoires donc quelles sont les règles de prescription des médicaments antituberculaires donc ces médicaments sont administrés en une prise quotidienne unique d'antibiotiques le matin à jeun de 30 à 60 minutes avant le repas par voie orale à distance des repas et des médicaments et ceci afin de favoriser une absorption complète du traitement antituberculeux et éviter l'interférence avec des médicaments ou avec le repas la première règle c'est il faut prescrire une association d'antituberculeux et c'est une polychimiothérapie afin de favoriser l'action synergique sur les différentes populations de bacilles extracellulaires au niveau des cavernes ou intracellulaires au niveau des macrophages éviter la sélection de mutants résistants puisque les souches de mycobacterium tuberculosis possèdent une résistance naturelle pour les antituberculaires et raccourcir la durée du traitement la cinquième règle c'est après cette prescription se fait après un bilan pré-thérapeutique afin d'éviter les contre-indications de certains médicaments et sous surveillance par un bilan afin de détecter les effets secondaires ce traitement est un traitement de longue durée qui comporte deux phases une phase d'attaque et une phase d'entretien et de stimuler pour la stérilisation des lésions notamment pulmonaires il faut s'assurer de la prise effective des médicaments pour cela en adoptant en finitie la stratégie DOTS ou DIRAC observate thérapie surveille elle consiste à donner le traitement anti-tuberculeux sous surveillance d'un agent médical ou paramédical essentiellement donc l'observance thérapeutique qui est un pilier indispensable pour la prescription du traitement anti-tuberculeux permet d'éviter l'émergence du gène résistant les échecs thérapeutiques et les rechutes qui sont des complications très redoutables pour cette pathologie parmi les éléments cliniques qui sont des indicateurs de l'observance thérapeutique c'est la coloration orangée des urines qui témoignent de la prise effective de la lyphampicine quelles sont les indications du traitement anti-tuberculeux le schéma standard pour le traitement anti-tuberculeux et selon les recommandations du programme national de lutte contre la tuberculose comporte les mesures générales ainsi que différents protocoles de traitement anti-tuberculeux Le choix du traitement du schéma thérapeutique dépend de la localisation de la maladie mais aussi des résultats bacteriologiques et de la prise éventuelle de traitements anti-tuberculeux antérieurs ainsi que de statut sérologique vis-à-vis du VIH Il existe trois situations cliniques nécessitant des schémas thérapeutiques fondamentaux adaptés soit le nouveau cas un retraitement ou la tuberculose multirésistante Pour de nouveaux cas le traitement de la tuberculose pulmonaire commune est six mois qui comporte deux phases une première phase comportant une biothérapie amédiée à l'âge de l'infantissime de telazinamide et de tambitol pendant deux mois en quotidien puis une phase d'entretien qui comporte l'IANH et la répartie pendant quatre mois Pour l'IANH la rifatine la pirazinamide et la streptomycine pendant deux mois c'est la deuxième stratégie suivie toujours de quatre mois l'IANH rifatine Sinon les associations à l'OSAFIX qui est actuellement le thérapeutique de première intention selon les recommandations du PNLT avec un CHRZE pendant deux mois suivi de un CHR pendant quatre mois les associations à l'OSAFIX actuellement ils sont fortement recommandés par l'OMS ainsi que le programme national de l'autocontre de la tuberculose suivi en funicile ces associations à l'OSAFIX ont plusieurs avantages et évite les erreurs de prescription qui sont moins fréquentes avec ces comprimés avec réduit le nombre de comprimés ce qui favorise l'observance thérapeutique et c'est un moyen qui permet la certitude de la prise de la totalité des médicaments antituperculaires donc dans le programme national de l'autocontre antituperculose de première intention on prescrit l'association à l'OSAFIX avec deux mois de CHRZE pour la phase initiale suivi de quatre mois de biothérapie pour la phase d'entretien et c'est pour une durée de six mois en cas de tuberculose qu'une manière pour les autres localisations on peut prolonger évidemment le nombre du traitement anti le nombre de la durée du traitement antituperculaire donc pour les patients ayant des antécédents du traitement antituperculaire il faut effectuer un test expert anti rifampicina et la mise en culture systématique et de le prélèvement des expectorations avec l'établissement d'un antibiogramme en l'absence de résistance documentée par le test rapide de l'ogène expert anti donc le chameau de première intention de première ligne standard à base de deux mois de HR et de quatre mois de HR est recommandé si le test de l'expert n'est pas disponible et dans l'attente des résultats du culture et de l'antiguogramme on commence par le traitement par le schéma de première ligne standard de deux mois de HR et quatre mois de HR qui sera rectifié éventuellement selon les résultats de l'antiguogramme des cas particuliers sont importants indéterminés pour la prise en charge thérapeutique de traitement anti-tuberculaire notamment chez la femme ensemble en cas de tuberculose active de traitement par l'association standard compense en lignes à la réflexion de la péridynamite et de tempéton selon les modalités les modalités usuelles et recommandées en cas d'administration de l'if en piscina il faut veiller à administrer de la vitamine K chez le nouveau dé au moment de la naissance car pour éviter le risque immunologique qui est induit à l'if en piscina l'astrochromycine est contre-indiquée du fait du risque d'autotoxicité chez le fût du sein et de néphrotoxicité et qui sont irréversibles pour les femmes sont contraceptifs oraux la réflexion puisque c'est un inductor enzymatique et il peut diminuer l'effet d'essai contraceptif de cas de fubule soit il faut changer la méthode de contraception soit quand on doit prescrire des doses plus élevées d'ostrogène à la dose de 50 microgrammes par jour pour la femme le traitement anti-tubércule doit être bien compris afin d'éviter la transmission du bacille au bébé et tous les anti-tubércule sont compatibles avec un allaitement normal le taux des médicaments dans le lait matériel est insuffisant pour éviter une éventuelle infraction de l'enfant et le schéma qui doit être suivi chez la femme en estant c'est 2 mois de hs2 4 mois de hs1 c'est le schéma standard en cas de maladie hépatique la pérasinamide est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatocellulaire ainsi on doit plus que 3 médicaments seulement l'isognazide l'arifonticine et l'itambitone en prolongeant la durée de 9 mois la dose de l'isognazide sera adaptée par le test d'acidulation en cas d'insuffisance hépatique pour l'IH et l'arifonticine ils sont excrétés par voie guillière donc ils sont administrés sans changement de la pathologie pour les tempétoles et les métabolites les métabolites de la pérasinamide leur expression se fait par les reins donc c'est 2 mg on nécessite un ajustement des doses les tempétoles sera prescrit à la dose de 15 mg par kg par jour au lieu de 20 mg par kg par jour et la pérasinamide c'est une dose de 25 mg par kg par jour avec une surveillance établi notamment du bilan rénal pour les patients qui sont réalisés ou qui ayant une clarence de créate inférieure à 10 ml par minute donc c'est un traitement à base de rachère tous les jours le matin pour les tempétoles et la pérasinamide ils sont prescrits 3 fois par semaine après chaque séance de l'alise les tempétoles ils sont réservés uniquement pour les formes cavitaires et graves et à une dose de 15 mg par kg par jour pour le sujet HIV positif donc elle pose un problème éventuellement de résistance pour un cas de tuberculose non résistante le traitement standardisé avec de moins de HLZE ou de la streptomycine et 4 mois de rachère est recommandé une durée de 9 mois est prolongée si la réponse thérapeutique est lente avec le tas de négativation des expectorations avec 2 mois toujours pour la première phase d'attaque de HLZE ou de la streptomycine et 7 mois de rachère en prolonge la deuxième phase la phase d'entretien le problème principal c'est l'interférence médicamentosa avec la trithérapie antivirale chez l'enfant on a démontré que l'étant est déconseillé avant l'âge scolaire avant l'âge de 6 ans du fait que le champ visuel ne peut pas être contrôlé à peine à cet âge ainsi pour les formes compliquées et les formes étendues cavitaires on peut prescrire l'étant vitol avec une dose de 20 mg par kg par jour à côté de la pyrazine amide à la dose de 35 mg par kg par jour la réponses ici 15 mg par kg par jour avec une dose maximale de 6 mg par jour et il y a un achat à la dose de 10 mg par kg par jour avec une dose maximale de 300 mg par jour c'est la dose recommandée chez les enfants avec un schéma thérapeutique de 2 mois de HRZE et de 4 mois de HR et ceci comme on l'a insisté c'est réservé pour les enfants avec des formes cavitaires et étendues pour les formes non compliquées il est recommandé de prescrire une association à base de HRZ à la dose de 50 et 75 mg et 150 mg par jour suivi pendant 2 mois suivi de 2 mois de HRZE à la dose de 50 mg et 60 mg pour les onézites et la riphantissine respectivement en cas de reprêtement on définit le reprêtement par un patient qui a déjà été traité mais qui reste pas si libère avec le bas parce que la parcelloscopie toujours positive soit à 2 mois soit à 5 mois de traitement c'est secondaire soit une chute un échec de traitement ou un traitement avec un corruption donc le legema préconisé c'est 8 mois de traitement avec 2 mois de recherche Z-striptomycine et 6 mois de recherche ce traitement ce traitement se fait dans des milieux spécialisés dédiés pour les tuberculoses résistantes en cas de tuberculose méfier résistante ou tuberculose résistante selon le PNLD programme national de lutte contre la tuberculose on définit la monorésistance par une résistance à un antituberculeur à un antituberculeur autre que l'ANH et la rifonticine la mutilérésistance s'estitue une résistance à au moins l'ANH et la rifonticine et l'ultrérésistance s'estitue une résistance à une fluorochlorone et à au moins une dite ouadroque injectable de secondes lignes qui sont la micacine la canonicine et la capillomicine en plus de la mutilérésistance qui associent une résistance à l'ANH et à la rifonticine le traitement de la tuberculose mutilérésistance ne se conçoit comme un lieu spécialisé et c'est l'ANH où on dispose d'un service qui comment traite les patients qui présentent une tuberculose mutilérésistance donc les schémas de rapide en cas de mutilérésistance comportent deux phases également phases intensives qui comprennent l'argent injectable qui dure au moins quatre mois après la première concession durable ou la négatisation des protis et des cultures et qui doit être prolongée au moins six mois et la phase d'emploi et la durée recommandée c'est 18 mois au moins après la conversion des cultures la négativation des cultures avec un prolongement de 24 mois peut être indiqué dans les cas particuliers exemple le schéma thérapeutique en cas de tuberculose mutilérésistance c'est six mois des notes de pyrazinamide d'américation d'argent injectable de la léphofluxacine et léthionamide suivi de deuxième phase de 18 mois des tempitoles de pyrazinamide de la léphofluxacine et léthionamide seule l'américation qui est l'argent injectable sera éliminée donc pour la corticothérapie elle est prescrite dans des cas qui sont bien spécifiés soit en cas d'attente depuis des cartes pendant six semaines soit en cas d'attente mélangée pendant quatre à six semaines chez les patients HIV positives et qui sont sous traitement antirétrovéraux ou dans les formes suffocantes la corticothérapie de courte durée d'action qui est rapidement dégressible peut être prescrite en cas d'insuffisance respiratoire à l'ébut la rive en piscine est un inducteur enzymatique donc on doit augmenter la dose de corticomide pour éviter les interactions médicamenteuses pour la chirurgie donc les indications de la chirurgie sont les tuberculoses mutilésistantes en cas de lésions pulmonaires qui sont localisées à condition que la fonction cardio-respiratoire du patient est correcte et le permis c'est une chirurgie d'excellents la chirurgie des complications paranchymatouses notamment en cas de fissure de caviar et la persistance de BK et avec une antibiotésistance qui sont les séquelles paranchymatouses compliquées soit les caviar tuberculose et les liens de colonisation aspergillère ou en cas de tuberculum ou une tuberculose ces deux tumorales et qui posent le diagnostic différentiel sur le plan clinique et surtout avec un cancer bronchopulmonaire ainsi l'indication de la chirurgie s'impose par antise de passer à côté d'un cancer bronchopulmonaire et c'est des examens anatomopathologiques dans cette forme particulière et qui a le diagnostic et pose le diagnostic positif d'une tuberculose pulmonaire en objectivant les granulomes épithéloïdes giponsensulaires avec la nécrose casieuse qui est pathognomique d'une tuberculose pulmonaire cette chirurgie est évidemment indiquée en cours les séquelles bronchiques et pleurales ainsi la surveillance de ce trait traitement s'impose c'est une surveillance de l'observance du traitement surveillance de sa tolérance et de son efficacité qui est primordiale et qui doit être suivie par un médecin qui va suivi de l'observance du médicament par l'éducation des patients et la supervision de la prise d'un médicament de ce selon la stratégie d'autres une surveillance de la bonne tolérance du traitement à chaque consultation on doit vérifier la bonne tolérance qui est jugée par l'interrogatoire ainsi que la recherche des examens indésirables des effets indésirables soit cliniques ou par des examens complémentaires on note deux types d'effets indésirables pour les antides du cœur couleur soit des effets indésirables dites mineurs pour ces effets il est recommandé de poursuivre l'administration des antides du cœur couleur de vérifier la pathologie selon le poids et d'administrer en cas de besoin un traitement symptomatique notamment en cas d'éruption cutanée modérée type privilité ou acné les médicaments qui peuvent être incriminés sans l'INH la rifampicine et la pyrazinomide donc il est recommandé d'administrer un traitement symptomatique en cas d'anorexie de lésie de douleur abdominale sans également l'INH la rifampicine et la pyrazinomide peuvent être incriminés il est recommandé de poursuivre le traitement avec éventuellement un traitement symptomatique pour les douleurs articulaires le médicament le plus incriminé c'est la pyrazinomide avec une élévation du taux de l'uricine un traitement par l'aspirine des anti-inflammatoires non-syroïdiens ou le paracétamol n'est indiqué que chez les patients qui sont symptomatiques éventuellement un traitement hypo-uricine chez des patients qui présentent des douleurs articulaires voire des crises de goutte en cas de douleur d'encourgissement de formulement au niveau des mains du pied c'est un effet indésirable de l'IHH et il est recommandé d'administrer de la vitamine B6 pour les effets indésirables majeurs il est recommandé d'arrêter impérativement la prise du ou des médicaments qui sont en cause et donc d'orienter le patient vers un centre pour suivre l'évolution du bilan et de l'examen et une nouvelle administration progressive des médicaments anti-tuberculaires donc ces effets indésirables majeurs sont l'éruption cutanique qui est plus ou moins étendue plus ou moins la plus l'état tous les médicaments peuvent être donc les médicaments de première ligne peuvent être incriminés notamment la streptomycine la lisoniazide la répompicine et la pyrazinamide en cas d'hecter et une hépatotoxicité c'est essentiellement l'IANH la pyrazinamide et la répompicine donc dans ce cas on doit arrêter tous les traitements anti-tuberculaires jusqu'à la normalisation du bilan hépatica puis introduction très progressive à des médicaments à des parats à des posologies très progressives et sous surveillance étroite du bilan hépatica donc en cas de confusion la plupart des antituperculeux peuvent être incriminés et dans ce cas également il faut arrêter ces traitements troubles visuels c'est surtout les tombes et l'IANH qui doivent être arrêtés la fièvre isolée un syndrome grippal une thrombopénie une pulvérale une insuffisance rénale ou un état de choc c'est avec la rifampicine actuelle évidemment qui doit être arrêtée mais pour accuser les vertiges et le nystagmus ou l'insuffisance rénale donc il faut arrêter impérativement la streptomycine pour le troisième volet de surveillance qui consiste à la surveillance de l'efficacité du traitement c'est sur des éléments cliniques la prise de température la prise de poids à chaque consultation vérification de l'état général de la symptomatologie respiratoire avec un examen des exploitations à la recherche de patients acido-alcool résistants dans 15 jours à un mois à deux mois de traitement en fin du cinquième mois et au sixième mois du traitement si la négative patient n'est pas obtenue à deux mois l'observance thérapeutique du malade doit être vérifiée et une éventuelle résistance du BK doit être recherchée c'est la négativation de la pastéroscopie au deuxième mois examen direct et culture qui nous permet de passer un traitement de biothérapie pour la phase d'enquête la surveillance biologique par un bilan hépatique un bilan rénal le dosage de l'acide unique ces dosages ne sont pas systématiques sont indiqués évidemment pour les terres en particulier notamment les sujets en cas d'hépatopathie chronique d'insuffisance rénale ou en cas de présence de signes cliniques évocateurs d'effets indésirables vomissements médicaux donc il n'y a pas de consensus exact sur la prescription et la durée où ces médicaments sont recommandés ces bilans et ces bilans sont recommandés donc pour la radiologie également il n'y a pas de consensus sur la surveillance le rythme de surveillance radiologique toutefois on peut surveiller la radiographie du TREX à un mois à trois mois à six mois puis tous les six mois pendant trois ans pour la culture donc une surveillance impérative avant le traitement le début du traitement avec un antibiogramme doit être pratiquée si les barres sont positifs au deuxième mois du traitement on doit impérativement démontrer les cultures avec l'antibogramme à la recherche d'une éventuelle résistance à la fin du traitement après pour pouvoir déclarer la guérison du patient et si les barres sont positifs après sa négativation ainsi les critères de l'antibogramme selon le PNAT si la guérison est obtenue dans 95% des trucs non résistants à condition que le traitement soit bien pris avec addition totale du malade au traitement et il est bien conduit pendant une crise ou avec un cliniquement une disparition des symptômes de la maladie une amélioration de l'état général avec plus de poids une évolution radiologique favorable avec disparition ou stabilisation des lésions radiologiques avec persistance de quelques secondes et bactériologiques elle est impérative avec négativation de l'examen direct et de la culture en 5 mois et à la fin du traitement donc ainsi un pilier important de la guérison c'est la bonne observance thérapeutique ainsi en Tunisie on a inséré un traitement sous observation directe c'est la stratégie du traitement sous observation directe qui est adoptée c'est un élément équitable de la lutte contre la tuberculose cette stratégie permet de réduire le risque de résistance acquise en médicaments d'échecs thérapeutiques de rechutes ou de mauvais résultats donc cette stratégie peut être administrée en milieu et effectuée en milieu hospitalier ou par le personnel médical ou paramédical ou dans un cadre ambulatoire donc il est observé par des infirmiers ou dans le cadre ambulatoire par des auxiliaires qualifiés de la communauté le recours à un membre de famille peut être recommandé ainsi le traitement sous observation directe n'est pas un choix c'est une exigence qui doit être une obligation pour tous les patients c'est un exemple de fiche qu'on doit remplir dans le cadre de cette stratégie d'un traitement qui est directement observé par une tierce personne pour les malades présentant une tuberculose pulmonaire où on note le nom et le nom du patient son âge son adressant et qu'il s'agit d'un nouveau cas de rechute ou d'échec ou d'une interruption du traitement en un signal de la date de début du traitement pendant la phase initiale où le traitement ou un grippe en plus de ce traitement et c'est à la personne chargée de surveiller l'observance ou la prise effective du traitement de cocher la case qui correspond au moins et le jour de la prise pour le patient et de noter l'heure de cette prise donc la deuxième phase de cette fiche comporte également la deuxième phase de continuation ou la phase du traitement double avec comme la fiche précédente ce sont les cases qu'on doit cocher à chaque prise donc le rôle des médecins dans le suivi du traitement de la tuberculose est un rôle primordial donc ils participent à la supervision du traitement et au suivi du patient donc ils sont appelés à signaler tout problème et prendre les mesures à un pays à s'assurer de la disponibilité continue des médicaments au niveau des structures de prise en charge à discuter avec le patient l'importance de l'observation sur le traitement et à remplir la fiche de traitement du patient chaque fois que ce traitement soit suivi par le médecin on dispose également d'un canne de traitement de suivi de traitement ambulatoire qui est délivré chez tous ou en tunisie chez tous patients présentant sous traitement anti-tuberculaire c'est ce traitement sur le carnet rose on doit mentionner le premier examen sa date on doit noter les anomalies radiologiques déterminer qu'il s'agit d'une tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire mentionner les résultats du procure de l'entimogramme ou de l'anapathé confirmant est-ce que le traitement est mené en milieu hospitalier ou un traitement ambulatoire s'il s'agit d'un nouveau malade d'une rechute d'un traitement d'un transfert ou d'un traitement après interruption ou éventuellement d'échec s'il y a une connexion VIH associée elle est souhaitable et on doit préciser le traitement combiné avec la posologie la date du lieu du traitement ainsi que la date et le lieu du prochain contrôle donc à chaque contrôle le médecin est invité et à préciser la date le lieu du contrôle les résultats des crachats qui sont présents la radiographie si elle est faite il doit signaler les incidents constatés au cours du mois dans la visite et sa décision de l'hospitalisation ou de la poursuite du traitement en ambulatoire à la fin de ce contrôle donc on doit mentionner le prochain contrôle et après les six mois du traitement en cas de négatification éventuelle des examens directs et des cliquets on est en droit de déclarer la guérison pour l'échec du traitement c'est la persistance du bacille dans les exportations après cinq mois de traitement ou au-delà cet échec peut être dû à un traitement qui est mal prescrit ou à une mauvaise observance du traitement à une mauvaise tolérance ou à une résistance initiale ou acquise du bacille donc pour la résultat c'est une complication qui est rare si le traitement est bien conduit elle est présent dans un à trois pour cent c'est un patient qui a déjà reçu un traitement en situ de balcule qui est déclaré et qui développe de nouveau une tuberculose avec une bactériologie positive avec présence de signes évolutifs cliniques radiologiques après l'adhésion de six mois au minimum du premier traitement un bonnet important pour la prise en charge thérapeutique de la tuberculose pulmonaire c'est le traitement préventif donc le traitement préventif repose sur le dépistage de la tuberculose maladie sans traitement et les aumens des malades contagieux donc ce traitement préventif doit être doit se baser sur une déclaration obligatoire au pied des autorités sanitaires pour permettre de faire une enquête épidémiologique autour du cas de la recherche du contaminateur et des autres contaminés pour leur prise en charge avec un traitement prophylactique et une chino-prophylaxie surtout pour les populations à risque la vaccination par le BCG est un bolet important du traitement préventif de la tuberculose pulmonaire commune ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques pour améliorer et lutter contre la comité qui sont des facteurs proposissants de cette infection l'éducation sanitaire du malade de son entourage et la sensibilisation de la population contre cette maladie est un élément important pour la prise en charge et la prévention de la tuberculose pulmonaire donc la chino-prophylaxie elle est indiquée pour les patients de l'entourage et qui sont fragiles ce sont les enfants indemnes de la maladie tuberculose les nourrissants de mâtre du tuberculose et des enfants de moins de 5 ans en contact avec un sujet pacififère ainsi que les personnes HIV positives donc ces populations à risque doivent être traitées par une chino-prophylaxie à base de 3 mois de HR isoniazide oliphanticine pour la prévention secondaire elle consiste au dépistage et au traitement des patients qui sont atteints d'une première infection tuberculose si cette première infection est patente avec des signes techniques c'est le même traitement que la tuberculose maladie avec 2 mois de HR c'est 4 mois de HR si elle est latente c'est une chino-thérapie à base de 3 mois de HR ou de 6 mois de disoniazide donc pour les enfants qui sont dans une population qui étaient en contact avec un cas index on doit mener un interrogatoire un examen physique une radiographie de thorax et une hiérarie à la tuberculine lorsque l'examen physique est normal la radiographie thoraxique est normale si l'âge est moins de 5 ans donc une chino-prophylaxie à base de 3 mois de HR est indiquée pour des enfants de plus de 5 ans on pratique une hiérarie à la tuberculine si elle est positive c'est une chino-prophylaxie contre la tuberculose donc en cas d'hiérarie négative donc on doit contrôler cette hiérarie dans les 3 mois entre temps en cas d'apparition de symptômes de la maladie il faut consulter donc avant le 3 mois pour éventuellement démarrer un traitement de la tuberculose pulmonaire si en cas d'anomalie clinique ou radiologique qui sont évocatrices donc de tuberculose il est recommandé de suivre le chien thérapeutique qui opté pour les enfants ayant une tuberculose pulmonaire commune un volet important de la prévention c'est la vaccination par le BCG le BCG c'est le bacille de calmette et guérin c'est une souche vivante avirulente qui est atelier de bacille de tuberculose bovin le bacille bovin est atelier par 230 replicages sur le milieu de pommes de terre glycérine c'est une forme nymphophilisée préparée par l'institut pasteur de Tunis en flacant qui contenait chacun 22 ans donc la vaccination par le BCG est obligatoire en kinésie depuis 1959 elle est gérée dans le cadre du programme national de vaccination en parvoi intradermique à la dose de 0,5 de chez les enfants de moins de 3 ans et sur 1 000 litres chez les autres enfants à l'aide de seringues spéciales pour le BCG qui sont à usage unique l'injection se fait au niveau de la partie supérieure du bas à gauche donc 15 à 20 jours après cette injection on insiste à la présence d'une inturation qui est érythrémateuse creusée puis toute l'échelation en son centre et la cicatrisation se fait en 2 à 6 mois avec une cicatrice qui est le témoin d'une vaccination par le BCG La population cible pour ce vaccin c'est tous les nouveau-nés quel que soit le lieu de l'accouchement tous les enfants de 0 à 6 ans qui consultent une structure sanitaire et qui ne présentent aucune preuve aux traces de leur vaccination de leur vaccination antérieure par le BCG tous les élèves de première année prémurent quel que soit leur statut vaccinal et un rappel de tous les 5 ans est recommandé après vérification de la réaction à la tuberculine donc plus de fois des contre-indications de cette vaccination sont le déficit immunitaire congénital qui est le déficit encomiclobulin les maladies auto-immunes les patients transplantés qui sont sous traitement immunosuppressant et des maladies infectieuses évoluées puisque c'est un vaccin vivant à tunis l'efficacité de cette vaccination cette vaccination ne protège pas de 100% mais bien évidemment elle protège contre les formes graves de la méningite et les liens avec la diminution de risque de tuberculose 6 à 8 fois par rapport aux non-vaccinés ainsi le traitement préventif sert à l'ombre chez de scène de la chaîne de transmission en effet l'amélioration des conditions sur l'économique la vaccination par le PCG diminue le risque d'infection par une infection ou d'une tuberculose pulmonaire commune la déclaration obligatoire l'enquête de l'encourage avec le dépistage des patients qui sont infectés ou la protection par la chine en prophylaxie des sujets de contact qui sont à risque notamment les enfants de moins de 5 ans et des sujets et des pillages positifs et permettent de rendre la chine et le serre dans le traitement et la prise en charge préventif de la tuberculose pulmonaire les autres mesures la prévention de la tuberculose doit être intégrée dans un programme national de lutte anti-tuberculose qui est local dans la Tunisie ce programme permet la gravité des soins et munir les sujets d'un carnet rose pour les suivis avec l'organisation des soins sur le plan local régional et bien évidemment central en conclusion la tuberculose pose toujours un problème de santé publique tant par sa mobilité que par sa mentalité notamment en Tunisie ainsi le dépistage attend le traitement des sujets basculaires leur déclaration et la prévention sont les seuls et les moins efficaces pour éradiquer ce fluo mondial merci beaucoup pour votre attention